Vous pensiez que le poulet rôti était juste un poulet qu'on met au four ? Détrompez-vous ! Nous avons demandé à Jocelyn Erland, chef deux étoiles d'un des plus prestigieux palaces parisiens, de nous le préparer. Avec lui, nous allons toucher l'excellence et la sophistication, mais en restant bon marché. Il a accepté notre défi, une recette à moins de 20 euros. L'histoire de notre poulet rôti commence ici, un palace situé juste en face du jardin des Tuileries à deux pas du Louvre. Sa façade orientée plein sud permet de profiter du soleil, du lever jusqu'au coucher. Si le restaurant gastronomique est réputé mondialement, le chef a voulu nous faire découvrir le Saint-Dessin. Une pièce très secrète, réservée aux hôtes d'exception désireux de rester discret. On est derrière les cuisines du restaurant gastronomique. C'est un spectacle la cuisine d'ailleurs, je pense qu'on est dans une salle qui nous permet de rentrer dans le spectacle et de rentrer comme au théâtre, vous voyez. Toute l'équipe du restaurant gastronomique en action et c'est un art et je pense que c'est théâtral. Eux ne voient pas, ils sont concentrés et il y a un effet d'opacité. L'idée c'est qu'on puisse découvrir leur univers mais qu'ils ne soient pas gênés pendant le service. L'identité des convives n'étant jamais dévoilée, les cuisiniers ont pour consigne de ne pas regarder dans la salle de réception. C'est ça la vie de palace, un mélange de luxe et de discrétion où le client est roi. Mais c'est parfois au détriment du bon sens, comme exiger de manger des fruits rouges en plein hiver. Et là le chef doit faire preuve de diplomatie. Je me rappelle il y a quelques années dans un autre palace parisien où on servait toute l'année des asperges vertes. On a forcément des asperges qui viennent de très très loin. C'est à nous de changer les mentalités. Pas question de cuisiner hors saison pour notre recette de poulet rôti aux courges butternut. Et en plus il va falloir rester dans les clous, pas plus de 20 euros de course. Il faut être dans la saisonnalité, on en parlait précédemment. Celui-là, pièce, on est à 2,15 euros. Tous les fermiers, voilà le jaune des landes, je suis à 13 euros le poulet seul. Il a une belle couleur, il est joli. La cuisse est belle, elle est bien charnue. On va avoir de quoi se faire un beau poulet rôti. La première chose que je vais mettre au four, parce que ça va être long, c'est à peu près 45 à 1h, c'est mes 2 courges butternut. La peau, elle est super dure, mais du coup ça va la rôtir et ça va concentrer le goût de la courge à l'intérieur. Ne vous fiez pas aux apparences, si la cuisson des courges est simplissime, la préparation du poulet est-elle millimétrée. Le chef Jocelyn Erland ne laisse rien au hasard et ça commence par l'assaisonnement. L'assaisonnement est primordial, on fait attention de bien assaisonner tout l'intérieur. Il faut être généreux. Et ensuite, j'ai mon poivrier. Ce que je veux, c'est tapisser un petit peu ma volaille de poivre. Je tourne et en même temps, je joue sur le positionnement de ma volaille. Là, j'en ai sur les cuisses, je vais retourner et j'en ai sur les suprêmes. Je retourne en bas, j'ai sur l'autre suprême. On va mettre nos quartiers de citron à l'intérieur. Alors on va voir, le citron en cuisant va redonner l'humidité, va redonner de son jus, va donner du parfum. Il ajoute du thym, deux gousses d'ail et enfin recoue la peau du poulet avec une grosse aiguille et du fil de cuisine. Donc là, on va partir à l'étape suivante, la cuisson de notre volaille. C'est en observant sa technique de cuisson que vous allez comprendre que le palace, c'est l'école de l'excellence. Alors même pour un poulet, on est au petit soin. Pour éviter que les cuissons ne soient pas égales partout dans ma volaille, j'ai une technique. Vous voyez, la cuisson au bouillon. Qu'est-ce qu'on fait ? On immerge en décalé le poulet et on pourra finir la cuisson au four. Le chef va même jusqu'à disposer deux petits couvercles sous le poulet pour que l'angle de cuisson soit idéal et que seules les cuisses soient pré-cuites. 20 minutes plus tard, il sort la viande du bouillon et recouvre les suprêmes de papier aluminium de manière à les garder juteux. Avant de passer au four, il garnit son plat avec des échalotes, du citron et des abats de volaille. Ça, ça va vous faire la première partie pour la sauce. Donc ça va forcément retirer et ce qui vous permettra de faire un jus à pré-cuisson. Jusqu'à présent, ça manquait de matière grasse. Le chef va y remédier avec du beurre, du beurre et encore du beurre. Et c'est parti pour le four. Et on est parti pour 10 minutes. Donc on veut avoir cette notion de coloration sur chaque face. Donc progressivement, on va le tourner. Pour relever la douceur du poulet et le sucré de la courge, le chef veut ajouter du peps. Il va donc réaliser une sorte de pesto bien relevé à base de roquettes, de moutarde et d'huile d'olive. Au fait, on en est où dans les comptes ? Jocelyn a rajouté deux échalotes à 20 centimes, un citron à 45 centimes, 15 centimes de moutarde et 1,50 euro de roquettes. Bilan, 17,45 euros. Cette fois, le poulet est cuit et le butternut est à point. Regardez comme c'est beau. On n'a rien fait, on n'y a pas touché. Le pesto de roquettes viendra remplir la courge. Accompagné d'une sauce réalisée avec le jus de cuisson et d'une tranche de pain de campagne toastée, le poulet palace semble faire l'unanimité. La peau doudou, juste recuite à plat, bien crousillante. Sans vous ruiner, mais avec de la technique, la volaille de Jocelyn sera à votre portée. Sous-titrage ST' 501